Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On programme l'analyse de l'or en dollars et en euros, de même pour l'argent. Les dernières news qui ont émaillé l'actualité, je vous retrouve de l'autre côté. Alors, l'or et l'argent se portent merveilleusement bien. Regardez plutôt l'or qui prend 0,69% et qui vient tutoyer une résistance majeure importante, les 1604-1613. On peut se demander combien de temps cette résistance pourra tenir. A priori, les convictions haussières sont fortes dans une tendance haussière, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Autrement dit, la tendance de fonds haussières et la tendance de court terme haussières, nous ne sommes pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, car trop proche de la résistance, on n'achète pas au contact d'un obstacle. Par contre, si on venait à redescendre sur le support mineur, compris entre 1,6% et 2,3% plus bas, ça pourra faire l'objet d'un nouveau renforcement. Il faut s'attendre à une accélération des cours si on arrivait à clôturer au-dessus de cette résistance majeure, au-dessus des 1613. Vous voyez que c'est une zone importante, parce que même si elle a été travaillée à plusieurs reprises, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus depuis qu'elle a été créée. Et un passage, une clôture au-dessus de cette résistance pourrait donner le là à une nouvelle accélération de taille. On regarde ce qui se passe au niveau de l'or, mais cette fois-ci, libellé en dollars avec également une impulsion magnifique pour l'or en dollars de 1,38%. Vous ne rêvez pas, depuis juin, c'est-à-dire depuis à peine le 8 juin, depuis un mois et demi, l'or a pris la bagatelle de 10,6%. Et si on regarde ce qu'a fait l'or depuis les plus bas de 2020, on en est actuellement à une progression de 27%, après déjà une progression très flatteuse en 2019. Alors, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la tendance est très fortement haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui montent. Et cette résistance est en train de changer de polarité, elle devient en fait un support majeur à 1810-1818. L'accélération est due au fait qu'on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance. Il faut changer d'unité de temps et basculer en données hebdomadaires pour voir les prochaines résistances. Elles sont là, les prochaines résistances, c'est la zone qui est grise que vous voyez ici, et qui correspond à la zone qui a bloqué les cours, c'était en 2011. Donc, toute cette zone qui est à l'origine du reflux massif, je ne vois pas comment, à terme, l'or ne pourrait pas aller solliciter cette zone et la travailler encore. On en profite pour regarder ce qu'il y a de disponible. C'est mon partenaireaucoffre.com. Et si vous voulez vous procurer de l'or au gramme, pour investir progressivement par petite quantité, vous pouvez actuellement vous les procurer à 60 euros, ces grammes d'or comme fraction d'un lot plus important de pièces d'une once. Pour ceux qui veulent se laisser séduire par des pièces, des pièces de type vintage, traditionnellement, on pense à la pièce Napoléon. Et actuellement, le Napoléon, vous pouvez vous le procurer sur le site de mon partenaireaucoffre.com au prix de 319,99 euros, pour ne pas dire 320 euros. On passe maintenant à l'argent. Et c'est vraiment l'argent qui surprend. Regardez l'argent. Aujourd'hui, la progression de l'argent a été de 11,74%. Une séance, cela remet complètement à plat le graphe. Voilà ce qu'on pouvait dire pour... Alors, je vais me mettre bien sûr en données journalières, pour que ce soit plus représentatif. Donc, ça rebat complètement l'écart. Nous sommes maintenant face à un support majeur à 17,87, 16,77. On a parcouru énormément de chemin depuis notre dernière zone d'accumulation dans cette zone de support mineur 15,3, 16,3. Depuis notre dernière période, les zones d'accumulation, les cours ont pris plus de 23%. Les tendances, c'est très haussière. Vous le voyez au-dessus de la moelle mobile à 20 jours, au-dessus de la moelle mobile à 50 jours qui monte. Alors, les raisons de cette explosion haussière sont pour l'instant relativement inconnues. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé déjà dans la précédente vidéo et les précédentes aussi. Les investisseurs voient dans l'argent le nouvel or. On en a parlé pas plus tard qu'il y a trois jours, puisque l'or a beaucoup progressé. On l'a vu et l'argent était un petit peu resté en arrière. Et si on tient compte du ratio historique hors argent, eh bien, l'argent était relativement en retard par rapport à ce qu'il fait historiquement. Ce qui a deux avantages. 1. L'argent monte et 2. Cela redonne les coûts des franches à l'or pour repartir de l'avant, puisqu'il respecte davantage le ratio historique hors argent. Je vous rappelle qu'il n'y en a qui n'accordent aucune importance à cela, mais historiquement, le ratio hors argent est compris entre 1 pour 12 et 1 pour 15, c'est-à-dire 15 grammes d'argent achètent 1 gramme d'or ou une once, comme vous voulez. Et là, effectivement, il y a une sorte de rattrapage. Puis l'argent permet deux choses pour les investisseurs. 1. De jouer le rôle de valeur refuge quand l'or est trop cher. Eh bien, l'argent, communément appelé l'or du pauvre, permet à certaines bourses de se couvrir contre le chaos. Mais également, puisque l'économie semble repartir dans le monde et que l'argent a une connotation industrielle liée à la croissance beaucoup plus forte que l'or, à tort ou à raison, eh bien, l'argent joue sur les deux tableaux. Et regardez ce qui se passe. Alors, pour voir un petit peu ce qui pourrait nous embêter maintenant, il faut là aussi remonter sur les données hebdomadaires. Et on a des zones comme ça qui pourraient effectivement poser problème à l'argent. Non plus celle-ci, mais celle-là. Ça, c'est une zone qui pourrait, à terme, être le prochain obstacle. On n'en est plus très loin. Je pense qu'on l'a sollicité. On ne l'a pas sollicité aujourd'hui. Si on l'a sollicité au point près. Donc, c'est la zone qui est un peu dangereuse parce que vous savez comment ça fonctionne. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et est devenue résistance. Donc là, on rentre dans le dur. On rentre dans une zone qui est assez dangereuse. Raison de plus pour, à mon sens, se méfier des niveaux actuels. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle, ce sera un repli sur le support majeur, compris entre 8 et 13 % plus bas. Si on y va, je ne sais pas, de toute manière, l'or a été très gentil en permettant aux investisseurs d'accumuler pendant très longtemps. Maintenant, la fusée est partie. Est-ce qu'on va retourner sur la zone des 17,87, 17,77 ? Je n'en sais rien, mais je pourrais renforcer sur cette zone si on y va. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Explosion. Alors là aussi, j'ai refait les graphes parce que l'explosion est telle qu'il fallait le faire. 12,5 % pour l'argent libellé en dollars en une journée. Depuis les plus bas de 2020, la progression est de 91 % sur l'année, depuis mars. Donc, c'est absolument ébouriffant. Si on retourne chercher le support majeur des 23, 21,2, parce que maintenant, ça a changé de polarité, c'est une résistance, donc c'est un support. Si on perd entre 7 et 6,5 %, je pourrais accumuler. Pour l'instant, je n'accumule pas parce que si vous descendez d'une idée de temps et que vous regardez les données hebdomadaires, on est en mesure de trouver la prochaine résistance. Et la prochaine résistance, elle serait là. En fait, non, celle-ci a été passée, ça va très très vite. La prochaine, elle est ici. Vous voyez, c'est une zone qui est à l'origine du reflux en 2013. On est dessus, donc on peut s'attendre à des petits ralentissements sur le niveau actuel, compris entre 22,50 et 23,12. En tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Je répète pour la quatrième fois, on a eu l'occasion de renforcer pendant très longtemps, pendant des semaines avant. Donc là, il faut maintenant prendre son mal en patience, que l'on revienne sur le support des 23,21,2, je pense. Que se passe-t-il du côté de monpartenaireaucoffre.com ? Si vous désirez vous procurer de l'argent, vous pouvez le faire à coup de silver, Vera Silver, c'est-à-dire une once d'argent. Le prix a forcément augmenté à 24 euros. La pièce d'une once sur monpartenaireaucoffre.com. Je vous rappelle qu'en passant par aucoffreau.com, vous avez la garantie de pouvoir acheter et vendre, même en période de confinement, même lorsque les boutiques ont été fermées, lorsque cela s'est produit il y a quelques mois. C'est l'avantage de passer par mon partenaire historique. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.